Dans cette vidéo, vous allez découvrir des Olympiades avec 6 épreuves et 3 candidats. Est-ce que vous êtes chauds ? Les Olympiades et DucTog, c'est quoi ? C'est 6 épreuves à base de courses, de résistance au goût, de rappel, de rapports d'objets et de jeux de mémoire. Alors à votre avis, qui des 3 candidats va remporter la médaille d'or ? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Voici le premier candidat, Jack, accompagné de sa chienne Scanny Croisé-Bosseron de 4 ans. Deuxième candidate, Mylène, accompagné de Orca, une malinoise de 6 ans. Et le troisième candidat, Romain, accompagné de Yoda, un bord de colis de 3 ans et demi. La première épreuve s'appelle le cache-cache-vitesse. L'objectif de cette épreuve est que le chien retrouve le plus rapidement son maître. Je vous explique l'épreuve. Chaque chien sera dans cet enclos et va ensuite partir en direction du couloir. et va devoir passer par ce portillon et retrouver son maître qui sera caché loin derrière ses arbres. On joue donc sur la vitesse et la complexité, puisque le chien va devoir sortir de son enclos, passer dans le couloir, re-rentrer dans celui-là et trouver son maître qui est caché derrière. Et dernière difficulté, chaque participant n'aura le droit que d'appeler 3 fois son chien. C'est parti ! Allez, on démarre l'épreuve avec Romain. Je mets Yanda dans le premier enclos. Romain, t'es prêt ? Allez. Let's go, c'est parti ! C'est ça, on court ? On court ? Voilà ! Voilà, voilà, voilà. Yoda ! Yoda ! Eh bien ! Nope ! C'est un échec, hein ? Yoda ! Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, OK ? C'est un chien qui aime la découverte ! Quel échec ! Oui ! Eh bien, il était temps ! Eh bien, c'est bien ! Bon, c'est un échec, hein ? Pourtant, j'ai tout donné. Lui, un peu moins. Je m'attendais pas à grand-chose, je suis quand même déçu. J'ai tout essayé, je l'ai excité avec la balle et tout. Il y a beaucoup trop de simulations et beaucoup trop de découvertes. On va voir maintenant si Jack peut mieux faire avec Skadi. C'est parti ! Allez, on est en scène avec Jack et Skadi. C'est parti ! C'est parti, let's go ! Il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on représente le titre. On est quand même responsable du centre canin. C'est à nous de montrer l'exemple. C'est parti ! On fait du bruit pour Skadi nous ! Je vais me cacher. Et... C'est parti ! Skadi au pied ! Allez, gamine ! Et il y a une bonne là-bas ! Oui ! Ok, ça c'est le toutou ça ! Oh ! Plutôt satisfait de la prestation de Skadi, en la chauffant au démarrage. Ça démarre bien. C'est un diesel et ce n'est que la première épreuve. Bon, ça n'a rien à voir avec Yoda. Comme vous l'avez vu, Yoda s'en fichait royalement de retrouver ses mains. Là, Skadi, elle a tout de suite cherché Jack. Est-ce que Orca va faire mieux que Skadi ? On le retrouve tout de suite avec Mylène. Allez, on enchaîne avec Mylène et Orca. Record à battre, 10 secondes. Mylène, c'est parti ! Allez, go ! C'est parti, on y va. Team Malinois, on va voir si Orca, elle va faire mieux 10 secondes, qu'elle va battre le record. Dans ce 4T, j'ai pris un objet avec moi pour augmenter mes chances. Allez, ça y est, je suis cachée. Orca est là, elle est déjà repartie. Je croyais en elle, j'ai bien fait. Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça le Malinois, c'est de la puissance, de la fougue. Et puis la balle aussi, ça m'a aidé, il faut bien le dire. Allez, on va regarder au niveau du compteur. Regarde, j'arrive pour découvrir le score. Ah, la star ! Ça doit se jouer un peu, donc je veux un décompte précis. Allez, on va commencer par le pronostic de chacun. Bon, Romain ? Orca. Orca, ok. Moi, j'aurais dit Yoda, tu vois. Ah ouais. Ah, le challenge est là, ce qu'il s'est bien battu, mais j'ai peur que le binôme Mylène-Orca ait été quand même plus rapide. Ah, le Malinois, ça fuse ! Mylène, pronostic ? En toute modestie, je dirais Malinois. Eh bien, le grand gagnant pour cette épreuve, et n'oubliez pas que par épreuve, il y a un point gagné. Restez bien jusqu'à la fin pour voir lequel des trois arrive sur le podium en première place. Le grand gagnant, ou devrais-je dire la grande gagnante, Orca et Mylène ! On est sur du 10 secondes pour Jack, et on est du 7 secondes pour Mylène, le Malinois quand même. Bravo. Est-ce que c'est Mylène ? Est-ce que c'est le Malinois ? C'est de la triche ? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Bon, je suis super contente, j'avais pas beaucoup de doutes sur le fait qu'Orca allait tous les écraser. Je m'étais dit, on a peut-être un concurrent avec le Border, et puis finalement on n'a rien à craindre, donc je suis plutôt contente. Et puis il y en a qui diront que c'est de la triche, c'est pimpé parce que c'est un Malinois, Malinois c'est de la Ferrari, mais j'ai envie de dire, on a le chien qu'on mérite. Bon, un petit peu écœuré, dégoûté, on avait l'espoir, c'est le moment de la désillusion. Bon, je savais que Mylène c'était quand même un concurrent difficile pour moi avec son Binomorca, mais on va rien lâcher, et entre nous, le Malinois c'est un peu de la triche. Après cette épreuve, c'est encore moins confiant, je vois qu'il y a eu quand même un peu de triche de la part de Jack, je vois qu'il a excité mon chien qu'une balle. Alors il faut savoir que pour Yoda, la balle c'est plus important que moi, donc déjà ça, je le retiens pour la suite. Et ensuite Mylène, elle a un avantage dans la vie, elle a un Malinois. Voilà, vous voulez faire quoi ? Rien ! Bienvenue dans l'épreuve 2, c'est du relais de rapport d'objets, je m'explique. Nous avons une ligne juste ici, regardez, et les participants n'ont pas le droit de dépasser cette ligne. Il y a 3 jouets en tout, disposés... Ou c'est français, hein ? A 4 mètres, premier jouet ici, c'est une corde à nœud posée à à peu près 4 mètres. Encore 4 mètres plus loin, un deuxième jouet, un boudin. Et encore 4 mètres plus loin, à peu près une balle. L'objectif va être que le chien ramène les 3 jouets le plus rapidement possible, mais attention, je vais aider les chiens. A chaque jouet, je vais me tenir à côté du jouet, tenir le jouet et le lâcher, et le maître dira, va chercher, il faut qu'il aille le chercher, le récupérer. On passe au deuxième, on passe en troisième, et celui qui ramène les 3 jouets le plus rapidement possible, gagne l'épreuve. Allez, Romain, tes impressions sur les aptitudes de ton chien pour cette épreuve ? Alors, il va aller prendre le jouet, le ramener, je suis mitigé. Est-ce qu'il va chercher les 3 ou un des 3 ? Je pense qu'il va se focus sur la balle, moi. Ah, la balle au fond. Ouais, il va y aller direct au fond. Bon, paix à ton âme. Merci. Jack, tes impressions ? Une épreuve difficile en perspective, des gros doutes, mais on y croit jusqu'au bout ! Pourquoi elle ne rapporte pas beaucoup ? Ou elle s'en fout ? Une corde comme ça, très peu de valeur pour ce qu'elle dit. Peut-être la balle, le boudin mordant beaucoup moins en rapport d'objets, donc des petits doutes, mais on y croit, on va tout donner. Et aucun doute à mon avis par ici ? Beaucoup moins forcément sur le rapport, pas trop de doutes. Après, il y a quand même des objets qui ont plus de motivation pour elle que d'autres, donc on va bien voir si elle va ramener le bon objet. Ah, on me dit que dans l'oreillette, vous êtes quand même la grande favorite de cette épreuve. Eh bien écoutez, je suis très flattée, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires, et puis dites-moi si vous croyez en Malinois. Voilà, regardez, le petit dragon Raptor est déjà prêt, il est en lisse. Allez, c'est parti Timekeeper, go Romain, on y va ! J'ai bien mon bébé ! Et donne le jeu ! Et donne ! Viens ! Non ! Yoda ! Et viens ! Et viens ! Non ! Vas-y ! Oui, tu peux me l'a lâché ! Et donne ! Et viens ! Et deux ! Et deux ! Et deux ! Oui ! Allez va ! Yoda ! Allez gros ! Allez 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 ! Et deux deux ! Bon j'ai aidé le border quand même ! J'avoue ! Allez gros ! Oh ! Oh ! Il l'a fait ! Ouais ! Stop ! Combien ? 34 secondes ! 34 secondes ! Honnête ! J'y croyais même pas ! Ah ouais ? Je ne pensais pas que Yoda allait y arriver ! Bravo ! Bravo mon cher Yoda ! 34 secondes ! Comment tu te sens sur tes pertes ? Ça va ! Sur le jeu, ça va ! Il faut de la motivation quoi ! Il faut du jeu ! Il faut du truc pour qu'ils aillent ! Et là... Je suis fier de lui pour une fois ! Tu vas peut-être être devant Jack avec Skadi ? Ah possible ! On est bien joué ! Toi tu n'es pas que beau ! Allez c'est au tour de Jack et Skadi ! Timekeeper on est bon ? Skadi ? C'est parti ! Va chercher ! Oui ! Allez dans la main ! Allez gamine ! Allez ! Oui ! Allez deuxième joué ! On y va ! Je cherche ! Là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Skadi va chercher ! Allez chope ! Chope ! Oui ! Allez dans la main ! Skadi ! Dans la main ! Allez ma gamine ! Elle revient ! Elle revient ! C'est une stratégie ! Cherche ! Allez gamine ! Allez ! Allez ma pupuce ! Oui ! Allez ! On donne tout ! Dans la main ! Allez on donne tout ! Allez ma puce ! Skadi ! Dans la main ! Oh ! Et stop ! Yes ! Timekeeper ! 40 secondes ! Oh la 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 ! 40 secondes Jack ! Tu es en deuxième position ! C'est une catastrophe ! Bon on a vu que Skadi a une petite stratégie de détour ! Tes impressions sur ce comportement ? C'est du Skadi tout craché ! C'est mon chien au quotidien ! Vous voyez ! In real life ! Bravo ! On peut applaudir Skadi ! Moi je suis trop fier de toi quand même ! C'est ton tour de Mylène et de Horka Timekeeper ! On est bons ! Go ! Didi cherche ! Apporte ! Apporte ma mèche ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Deuxième jouet ! Non ! Ça éteint le problème ! Non ! Allez ! Cherche apporte ! Non ! Cherche apporte ! Apporte ! Oui ! Allez ! On ! Peut-être que Yoda ! Chance ! Laisse ! Cherche apporte ! Non ! Ça va ! Il y a un peu d'aide ! Cherche apporte ! Et... Orca ! 30 secondes ! 30 secondes ! L'histoire pour Orca ! Mylène, tu es devant Yoda de 4 secondes ! C'était chaud ! Bien joué ! Alors ! Vos impressions dans les commentaires ! Par contre ! Il y a eu un peu d'aide du jury ! Oui ! De l'animateur ! Qui devait montrer le jouet ! Oui ! Très focus sur toi ! Tes impressions sur ce comportement ! Elle était au taquet ! Elle attendait que ça ! Voilà ! Je savais qu'elle allait être la difficulté ! C'était abandonner de jouer pour aller chercher un autre ! Mais bon ! Elle l'a fait ! Super belle ! Je suis contente ! Mais 30 secondes ! Première position ! Mylène ! Deuxième position contre toute attente ! Messieurs dames ! Venez ! Venez ! Venez ! Deuxième position ! Yoda ! Eh oui ! Mon cher Yoda ! Et quand même ! Pas mal ! Bien joué ! Et dernière position ! Jack ! On est fiers quand même de son toutou ! Il n'y a pas de problème ! Le match est encore en route ! Yes ! Une épreuve difficile ! Bon je le savais ! On a fini derrière ! Il en fallait bien une où ça se passerait mal ! Mais je ne comptais pas sur cette épreuve-là ! J'ai laissé le point à Romain et Yoda ! C'est important pour être teamplay, fairplay ! Pour le reste ! On est bon ! Alors l'épreuve numéro 2 ! Bonne surprise ! Très bonne surprise à part du Yodax ! Une deuxième place méritée ! Parce qu'on le critique, on le critique ! Mais quand même, c'est le plus beau des trois ! Et ça on ne pourra pas lui enlever ! Bon alors sur cette deuxième épreuve de recherche d'objets, il y a du sérieux, il y a du candidat effectivement ! Yoda a montré qu'il était quand même dans la place ! Donc respect au candidat quand même ! Donc on va rester vigilants ! Et puis il y a d'autres épreuves ! Donc voilà ! On va donner ce qu'il faut ! Et puis on va surtout surveiller les candidats ! Et surtout faire attention qu'il n'y ait pas de triche ! Parce que je soupçonne mes coéquipiers de vouloir agir et être malveillants envers la Malinoise ! C'est parti pour l'épreuve numéro 3 qui s'intitule Jeux de mémoire canin ! J'ai 6 gobelets positionnés ici ! Je vais prendre une friandise et la positionner toujours sous le même gobelet ! Et le chien qui trouve la friandise le plus rapidement a gagné ! Allez ! C'est parti ! Yoda qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et on détache ! Allez, va chercher le gâteau ! On boit les p**** là ! On le critique, on le critique ! Mais quand même, c'est le plus beau des trois ! Là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Là, qu'est-ce que c'est ? Attends, je vais l'aider quand même ! Yoda ! Yoda ! Yoda ! Yoda ! Éliminé ! Oui ! Je le savais ! Je n'étais pas étonné, là ! Allez, c'est au tour du Scuddy ! Scuddy ! Allez, va chercher ! Cherche ! Cherche ! Cherche la croquette ! Cherche ! Oui ! Stop ! Oui ! Elle l'a eu ! On est à combien de temps ? Six secondes ! Jack, tes impressions ? Six secondes ! On est pas mal du tout ! Viens donc de voir la prestation d'Orca ! Allez, c'est au tour de Mylène et Orca ! C'est parti ! Oui, cherche ! Stop ! 4 secondes ! Bon bah voilà, j'ai de la chance ! Orca, elle est à fond jeu ! Et elle est aussi à fond bouffe ! Donc, forcément, je n'étais pas trop inquiète ! Mais c'était quand même serré avec Scuddy ! Malgré tout, on l'a pulvérisé ! C'était bien même ! Alors, mes impressions sont l'épreuve ! J'y ai cru ! Une seconde ! J'attends que je le vois partir très loin ! C'est Yoda ! C'est plus les balles que les friandises ! Bon, les heures s'enchaînent ! La chaleur est difficile à vivre ! On ne lâche rien ! Deux épreuves de suite où on est juste derrière Mylène et Orca à deux secondes près au chrono ! Donc, on garde espoir ! Je sens que réussir à les surpasser, ça va être vraiment un challenge ! Mais je continue à y croire ! On va tout faire pour ! Même s'il faudra peut-être saboter les épreuves de Mylène ! Bon, pour cette épreuve numéro 3 où c'était de la recherche de croquettes ! Clairement, voilà, là-dessus on n'était pas handicapé parce que j'ai la chance d'avoir Orca, qui est à fond bouffe aussi ! Et puis, on va le dire, c'est un petit jeu auquel on joue assez souvent ! Donc, j'étais plutôt confiante ! Mais quand même, voilà un adversaire sérieux avec Skadi qui n'est pas en reste ! Et Yoda ? Alors, pour Yoda, aucune inquiétude, tout va bien, on est large ! Bienvenue dans cette vidéo spéciale sur ma nouvelle formation ! Si tu as un chien joueur, je suis super content de sortir cette nouvelle formation ! Et c'est une formation 100% ludique ! C'est pour s'amuser avec ton chien et t'éclater ! Et c'est fait pour qui ? C'est fait pour tous les propriétaires de chiens ! T'es un chiot, un ado, un chien adulte, qui ont un chien joueur, qui kiffe les jouets ! Moi, je te partage un petit secret, bah si la meute, je m'éclate autant avec eux, je suis aussi complice, ils sont aussi obéissants et je peux les emmener partout ! C'est parce que je m'éclate avec des jouets ! Et donc, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une petite formation super ludique et fun ! Pour vous apprendre à utiliser les jouets ! Alors, c'est 21 vidéos 100% inédites ! Et c'est uniquement pour t'amuser avec ton chien ! Mais tu vas voir que c'est fun, c'est ludique ! Et pourquoi faire cette formation ? Bah si 1, tu veux t'amuser avec ton chien ! 2, si tu veux de la nouveauté, faire des nouvelles choses avec ton chien ! Et 3, si tu veux avoir un chien encore plus attentif à toi, avoir plus de complicité, et bah vous éclater encore plus, et bien je t'invite fortement à découvrir ma nouvelle formation, la formation Jouer et Complicité ! Et tu vas t'éclater, c'est super ludique ! Et c'est également fait pour tous les niveaux, que ce soit intermédiaire, débutant ou avancé, tu apprendras des choses ! Et également, même si tu me dis, mais bon Vincent, il est pas 100% joueur ou il est pas joueur, on a inclus une vidéo bonus dans cette formation, et bien pour t'apprendre comment essayer de rendre ton chien joueur ! Il y a plein de jouets différents, que ce soit avec la balle, que ce soit avec un thug, que ce soit avec un boudin, ou tu peux utiliser un bâton, bref, les jouets que ton chien kiffe ! Vous pouvez la commander dès maintenant, et tu vas comprendre comment utiliser correctement les jouets ! Alors, n'hésite pas à commander immédiatement cette nouvelle formation 100% ludique, en cliquant sous cette vidéo, et on reprend les Olympiades, c'est parti ! C'est parti pour l'épreuve numéro 4, une épreuve de résistance au goût ! Le chien doit être ici, en position assis ou couché, en pas bouger, le maître aura le droit de dire une seule fois l'ordre, et ensuite, je vais arriver avec de la nourriture ! On va commencer avec de l'émantale, puis des knackis, et enfin, de la charcuterie ! Le chien ne devra pas y toucher, et si un chien touche, il est éliminé ! Allez, c'est parti Romain, ton tour avec Yoda ! Allez, le maître n'a le droit de dire qu'une seule fois non, et toutes les règles sont permis de mon côté, je peux en poser autant que je veux, c'est parti ! Je commence avec de l'émantale ! Pas mal Yoda ! Allez, on va voir une deuxième tranche, cette fois-ci un peu plus proche ! Ok, l'émantale il dit rien, méga knacki ! Oh putain, il n'y touche pas, c'est bon ça ! Et, le final ! Oh, il se foutu ! Chorizo, chorizo, un peu ! Hop, on varie les plaisirs ! Hop ! Romain, claquez les doigts ! Ah ! Ah, les saucissons, c'est terrible ! Il a bougé ! Ah, les saucissons, c'est terrible ! Allez ! Ah, c'est bon, là il va y aller ! Ok ! Il a resté pas mal de temps quand même ! Ouais, c'est une belle performance quand même ! Bravo ! Bravo ! Yoda, tu peux manger, c'est la récompense ! Bon, Romain, tes impressions sur cette épreuve ? Il est venu quand même pas mal ! Ah, propre ! Ouais, ça va ! J'ai été vraiment un salaud avec l'émantale à lui montrer et tout ça ! Il a craqué le saucisson ! Le saucisson, quand même ! Ça, c'est grâce à ma compagne qui lui donne du saucisson et du jambon ! Merci Kat, Léa ! Merci Kat ! Toi, j'ai perdu ! Allez, on enchaîne avec Jack et Skadi ! Let's go ! Allez, c'est au tour de Jack avec Skadi ! Let's go ! C'est parti ! Couché ! Allez, on la met un peu mieux ! Jack choisit de mettre son chien couché ! Est-ce que ça va lui porter préjudice ou pas ? On va voir ! Allez, Jack est hyper concentré ! On commence et mental avec Skadi ! Il y a eu un petit bruit de la part de Jack quand même ! Un petit marqueur négatif discret ! Est-ce qu'on peut remettre ça au montage ? Voilà, vous l'avez vu quand même ! Pas mal ! Allez, on passe au Knaki ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? On voit que la chienne a travaillé quand même ! Et c'est parti pour le saucisson ! Mais la pluie de saucisson ! Regardez la p'tite de Jack ! Elle l'a pas pris ! Est-ce qu'il a dit pas bouger ? Je trouve Vincent un peu plus dur ! C'est propre, c'est propre messieurs-dames ! On voit une chienne qui ne veut pas du tout ! Son maître a bien bossé ! Tiens ! Ouiiii ! Ouiiii ! Non ! Non ! Allez, bouffe tout ! Allez, essaie de t'autoriser ! Bravo ma puce ! Tes impressions sur cette performance ? Dégoûté ! Et c'est quelque chose où je pensais qu'on aurait eu vraiment de nos chances ! Je me suis fait avoir, j'ai pas travaillé la situation où je lui jette de la nourriture ! Et j'ai senti que la Scadi, ça l'a fait basculer ! Et sur le ouiiii de Vincent ! Scadi, il connaît bien Vincent ! Il y a eu un peu de laisser aller ! Mais c'est pas grave, elle a bien tenu ! Bravo Scadi ! Allez, tiens, bonus ! Allez, crapule ! Elle aime les doigts ! Il y a déjà une petite tricherie avant qu'on commence l'épreuve ! J'ai déjà démarré à l'influencer ! C'est parti ! C'est au tour de Mylène et de Hurka ! Let's go ! Alors, que va choisir Mylène ? Position assise ou couchée ? Assise ! Ok, assise ! Tu laisses ! Mylène a choisi de mettre sa chienne assise, regardez bien Hurka ! Elle est hyper focus sur les deux assiettes qui sont juste ici ! Mylène, est-ce que tu es prête ? Oui ! Tu laisses ! Ne me bouffe pas les mains, s'il te plaît ! C'est une mouche ! Non ! Il y est ! Direct ! Alors ! Alors ! Tu veux du Knaki ? Ouh ! Qu'est-ce que c'est ? Non ! Oh ! Non ! T'es parti pour le non ! Hop-les ! Regardez ça ! Vas-y, on va voir ! Gratte un son ! Vas-y, fais-toi plaisir maintenant ! Vas-y, dis pas toucher ou ce que tu veux ! On va voir aux saucissons ! C'est un échec total du Malinois ! Enfin ! Tu laisses ! C'est efficace ! C'est efficace ! Allez encore, tu as une dernière chance avec du chorizo ! Oh putain, elle va se péter, elle va puer ! Tu laisses ! Non ! Mylène, tes impressions ? Alors mes impressions, elle va bouffer ce qui reste ! Oh putain ! Les assiettes ! Les assiettes ! Regarde, il y a de l'aimental là, il en reste un morceau ! Tes impressions ? Eh bien écoute, on le travaille beaucoup avec les croquettes, la gamètes de croquettes, mais manifestement passé avec le saucisson et le fromage, donc c'est un échec cuisant, malinois à céder ! Eh bien, nous allons découvrir qui est le vainqueur ! Et le gagnant de cette épreuve qui gagne un point, eh bien c'est Skadi et Jack ! On peut les applaudir ! Et ça y est, Orca, première défaite ! Alors, vos impressions ? C'est pas passé loin, c'est pas passé loin, mais comme je le redis, le saucisson c'est sa faiblesse ! Après, on a pu voir que le malinois n'est pas si puissant que ça, parce qu'elle a tenu exactement 3 secondes ! Et nul Mylène, nul ! Eh bien, c'est une victoire enfin pour la louloute ! On a eu une grosse frayeur, c'est un exercice qu'on connaît mais qu'on travaille plus depuis un petit moment déjà ! Grosse frayeur quand Vincent a jeté le saucisson et qu'il a commencé à lui faire une papouille en lui disant bravo ! Mais, malgré ça, on a été au-dessus du lot, donc bravo à la pupuce ! Bon bah je suis deg, clairement, je m'y attendais un peu ! Orca, elle est très très gourmande ! C'est des choses qu'on a bossé, mais qu'on bosse surtout avec ses croquettes ! Mais là, face aux saucissons, saucisses et fromages, forcément, ça ne l'a pas fait ! En plus, c'est des choses qu'elle ne mange pas souvent, donc voilà ! Je me doutais qu'on allait en finir comme ça ! J'espérais qu'elle lutte un petit peu plus longtemps, manifestement, ça ne l'a pas fait ! Échec puisant, mais ce n'est pas grave, on va se rattraper ! Allez, on enchaîne ! C'est parti pour l'épreuve numéro 5 ! Let's go ! C'est l'épreuve 5, trouver le jouet caché ! J'ai une balle ! Les candidats devront se tenir ici, devant notre salle de classe ! Le chien devra partir, passer directement dans le couloir ici, venez vite ! Ensuite, le chien devra rentrer dans cet enclos qu'on appelle le terrain 2, et je vais aller cacher la balle toujours au même endroit, dans l'angle à droite là-bas ! Petite particularité, le maître n'aura pas le droit de rentrer dans l'enclos, et il devra guider son chien en étant ici ! Le chien qui retrouve la balle le plus rapidement possible, eh bien, gagne ! Mais, pour aider les chiens, je vais leur montrer la balle en étant ici, partir la cacher au fond, et ensuite ils iront directement se mettre devant la salle de classe ! C'est parti ! Allez, c'est le début de l'épreuve 5 avec Romain et Yoda ! Je montre la balle pour lui montrer où je vais la cacher ! Yoda ! Yoda qui est cessé ! Yoda ! Apparemment il s'en fout ! Yoda ! Et je la poserai toujours au même endroit, ici, à côté du poteau, dans l'angle ! C'est parti ! Romain part se cacher en salle de classe ! Allez, c'est parti ! Romain, let's go ! Tu peux détacher ! C'est une technique ! Allez, cherche ! De l'autre côté, cherche ! Il est bien parti ! Yoda est bien parti ! Regardez, il avance dans la bonne direction, il a suivi la bonne odeur ! J'avais quand même le guider et l'aider ! Regardez, il cherche, il cherche la balle, il cherche la balle, il s'en approche ! Regardez, il s'en approche ! Allez, je l'aide un petit peu, j'avance dans la direction de la balle ! Et bingo ! Stop ! On a combien de temps ? 39 secondes ! 39 secondes pour Yoda, on peut l'applaudir, bravo ! Allez, on va voir les impressions de Romain ! Tes impressions sur cette épreuve ? Ça a été, ça a été, je m'attendais à pire ! Après, il y a toujours ce fichu malinois qui ne traîne pas loin, donc on va voir ce que ça donne ! Allez, c'est au tour de Jack et de Scaddy ! Mais il a déjà commencé en essayant de soudoyer l'animateur ! Vas-y ! J'ai tenté une balle à Haute-Vanée ! Pour que ce soit égal pour chacun, on utilise la même balle de tennis ! Scaddy, qu'est-ce que c'est ? Allez, Scaddy, qu'est-ce que c'est ? Scaddy, qu'est-ce que c'est ? Allez, ma puce ! Scaddy, qu'est-ce que c'est ? Allez, je pose toujours la balle au même endroit ! C'est parti, Jack, t'es devant la salle de classe ! Et c'est parti ! Allez, Scaddy ! Allez, Scaddy ! Allez, Scaddy ! Oui, allez, go ! Scaddy, Scaddy ! Allez, gamine ! Allez, gamine ! Allez, gamine ! Et stop ! 15 secondes pour Scaddy ! Elle vient d'exploser le temps de Yoda ! On va voir les impressions de Jack ! Jack, sacrée performance ! Merci, merci ! On a tout donné ! Sincèrement, nous, on pouvait pas faire mieux à notre niveau ! Maintenant, reste à voir ce que nous préparent Mylène et Orca ! Allez, on enchaîne avec Mylène et Orca ! Nous soupçonnons peut-être du dopage dans l'équipe de Mylène et d'Orca ! Vos réponses à vos détracteurs, Mylène ? Alors, non, non, pas de dopage du tout ! C'est juste un chien entraîné ! Un chien de haute qualité ! Et un maître aussi ! Qui fait son taf, c'est tout ! Regardez-les, regardez-les ! Nananana ! C'est parti pour Orca ! Allez, ma puce ! Allez, Orca ! Allez, on y va ! Allez, Orca ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La balle est toujours cachée au même endroit ! Dans l'angle, à droite ! Artie Mylène peut aller se cacher à côté de la salle de classe ! C'est parti ! Et top ! 12 secondes pour Orca ! Jack, tes impressions ? Je suis dégoûté ! Bon, Mylène, à votre habitude, il n'y a pas de hasard. Je pense que vous êtes la grande favorite de ces Olympiades et du G-Dog. Vos impressions sur la performance ? Plutôt banale, il faut être un de Orca ! Bien sûr ! C'est ses performances habituelles top niveau ! Oui, je pense ! Mais bon, voilà, c'était très sympa de la part de mes coéquipiers d'avoir voulu faire les figurants ! Merci d'être venu ! Regardez-les ! Il sent dingue ! Euh... Surpris par Yoda ! Je m'attendais quand même à 1 minute 30 au lieu de 39 secondes ! Mais entre nous ! Le Malinois ! Il est dopé, c'est pas possible autrement ! Un moment très difficile pour moi, pour Skadi, pour toute la communauté du G-Dog ! C'était le moment où on pouvait remonter et ramener le score à ex aequo ! Malheureusement, ce ne sera pas le cas ! L'histoire se répète d'épreuve en épreuve ! Des chiens qui se challengent ! Et Orca qui, à chaque fois, a quelques secondes d'avance ! Donc vraiment, bravo à eux ! Et on va aller s'entraîner ! Bon, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que Jack était deg ! Parce que c'était l'épreuve fatidique ! Où il pouvait peut-être, eh bien, rentrer en compétition avec Orca ! Mais on n'en reste pas là ! On se retrouve pour la sixième et la dernière épreuve de Saison Lapiad ! Allez, pour la sixième et dernière épreuve, je ne vous la dis pas tout de suite, j'ai besoin de bras ! On met tout en place et je vous explique ça après ! On y va ! Allez ! Let's go ! Tu ne verras plus grand-chose, ça va ? Allez, et on va au couloir du fond ! Nous avons des cartons, des peluches, des friandises, des knackis, du saucisson ! Et c'est l'épreuve du couloir de rappel ! Le chien qui revient le plus rapidement possible ! Votre chien sera au fond, vous serez ici, juste là ! Juste là, tu as entendu ? Juste là ! Et tout le long, on va mettre plein de choses ! Soit un mur de carton, soit des friandises, soit des jouets, pour distraire votre chien ! Et le chien qui revient le plus rapidement possible, à gagner ! C'est l'épreuve 6 ! Le couloir ! Rappel ! C'est l'épreuve finale ! Allez, c'est au tour de Romain ! Romain, comment tu te sens ? Bien, allez, on va y te confirme, viens ! Bon, check Yoda, je le libérerai uniquement quand tu seras derrière, au bout du couloir ! C'est parti ! Yoda ! Allez, à mon vent ! Allez ! Allez, à mon bébé ! Allez, allez ! Je passe direct en dessous ! Excellent ! Le temps ! 10 secondes 60 ! On est à 10 secondes pour Yoda, c'est hallucinant ! Celui qui peut-être allait perdre toutes les épreuves, mais non ! Est-ce qu'il va gagner celle-ci ? Allez, c'est au tour de Jack et de Skadi ! Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que déjà pour le démarrage de la 6ème épave, ils doivent traverser le couloir avec le chien pour l'amener ici ! Et Skadi a déjà bouffé une assiette ! Et Jack, tu as quand même commencé un petit peu à tricher ! Allez, Skadi ! Comment tu te sens ? Très bien, regarde ! Skadi, qu'est-ce que c'est ? Skadi, qu'est-ce que c'est ? Skadi, qu'est-ce que c'est ? Skadi, au pied ! Allez, gamine ! Allez ! Allez, gamine ! Allez, allez, allez ! Allez, yes ! 9 secondes pour Skadi et Jack pour l'instant ! Jack est en pole position, mais tout n'est pas joué puisqu'il reste encore Mylène avec Orca ! Allez, c'est déjà la traversée ! Les candidats pour pouvoir venir jusqu'au fond du couloir, ils doivent déjà faire traverser ! On voit que Mylène... Bon, une traversée difficile ? Ouais, difficile ! Rien que calée, on s'appréhende le retour ! Alors, quelle est ton astuce ? Mon astuce ? La balle, un jouet ? Oui. Une balle pouette ? Bon, Mylène, courage ! On ressentie ! Allez, Manoli ! Allez, allez, allez ! Passe, 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 passe ! Passe, passe, passe ! Passe, p... Combien ? 7 secondes ! 7 secondes pour Orca et Mylène ! Encore une victoire de plus pour Mylène ! Sacrée épreuve ! Allez, maintenant, on va laisser les chiens manger tout ce qu'il y a dans le couloir ! Donc, c'était les premières Olympiades et Duke Dog. Vous ne connaissiez pas les épreuves. Qu'avez-vous préféré ? Qu'est-ce que vous avez moins aimé ? Peut-être par rapport à votre chien vous-même, Jack ? Evidemment, on va jouer sport jusqu'au bout ! J'ai bien aimé l'épreuve que j'ai gagnée ! Donc, le pas bouger, refus d'appât ! Un vrai plaisir ! Et non, top ! Les exercices de rappel avec plein de stimuli, ça faisait plaisir à voir ! Et j'ai beaucoup aimé l'exercice aussi où nos chers devaient nous trouver ! Toutes ces épreuves, je les ai perdues à quelques centièmes de seconde ! Mais en tout cas, on a pris plaisir, on s'est bien amusé avec nos toutous ! Je pense que le vent était pas dans le bon sens quand Skadi courait, ça doit être ça, non ? Complètement ! Elle avait des grandes oreilles, faut le prendre en compte ! J'ai pas eu le temps d'étudier ma stratégie ! Moi, je me suis régalée ! Toutes les épreuves étaient sympas ! Le refus d'appât, ça a été un beat total ! C'était sans grande surprise pour moi ! Ceci dit, c'était quand même très marrant, super fun ! C'était sympa de voir les autres toutous aussi concourir ! Et puis, ça permet de voir aussi où est le niveau de nos chiens et où est le nôtre aussi ! Merci Mylène ! Romain ? Alors, moi, sans surprise, malheureusement, c'est des fêtes sur des fêtes ! Mais c'est quand même bien défendu sur certaines épreuves ! Mais déjà, hier soir, tu le savais le pronostic ! Ouais, ouais, je savais ! En vrai, je savais ! C'est pour ça que j'ai pas dormi de la nuit ! J'étais stressé de savoir comment j'allais faire pour gagner, mettre en place des trucs, essayer de trahir mes adversaires, ça a pas marché ! Et est-ce que vous inviteriez la communauté à postuler pour les prochaines Olympiades ? Alors oui, mais sauf si à Mylène, si vous allez perdre ! Mais si, venez ! En fait, c'est un super moment de convivialité ! On rigole, vous passez un bon moment avec votre chien ! Et puis, il s'éclate ! C'est vraiment un moment récréable ! Venez vous éclater dans un moment un peu plus léger qu'un stage d'éducation ! Venez prendre plaisir avec votre toutou ! Et entraînez-vous avant les épreuves ! Et faites gaffe ! Si c'est l'été, il fait quand même chaud à Montpellier ! Allez, c'est le score final ! En 3ème position, nous avons Romain et Yoda ! En 2ème position, Jack et Scadi ! Un connerre d'applaudissements s'il vous plaît ! Et en 1ère position, la grande gagnante de ces Olympiades, Orca et Mylène ! Les Olympiades et Duke Dog, n'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé ce nouveau format dans les commentaires ! Et surtout, voilà la surprise ! Si tu souhaites participer avec ton chien dans l'une de nos prochaines Olympiades ou nos prochains tournages, tu as directement un lien sous cette vidéo ! Tu arriveras sur une page où on organise 5 types de tournages pour les chiots, pour les chiens fun et sociables, comme cette vidéo des Olympiades, pour des activités canines ! SOS EducDog si ton chien est agressif et SOS Refuge, si tu es responsable d'un refuge et que tu as besoin d'aide ! Maintenant, on ne l'oublie pas, EducDog, l'éducassé, l'aimé ! Et je t'invite à aller voir directement cette autre vidéo ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !